Comment est née l'idée d'Une Femme de Notre-Dame ? C'est née, c'est toujours dur de dire comment ça naît, comment ça commence et tout ça. C'est née peut-être de la volonté de faire une histoire avec une ligne très pure, même s'il y a une bifurcation dans le film comme ça sur l'histoire, que ce soit très simple, que ce ne soit pas un film de dialogue, parce que j'avais avant fait un film où les gens parlent beaucoup tout le temps, pendant deux heures et quart, et donc c'était une façon aussi de contredire le film précédent. Et puis de raconter l'histoire d'une femme, enfin au début, peut-être à l'origine c'était peut-être pas une femme, mais disons d'un personnage dont l'univers s'effondrerait, et qui à partir de là serait amené à faire des choses qu'elle n'aurait jamais imaginé faire avant. Parce que de là j'ai fait un personnage de femme avec une grande rigueur morale, j'ai bâti l'histoire comme ça peu à peu, mais c'est parti un peu comme ça. Et puis peut-être pour finir, d'une envie aussi un peu à la fois d'un récit très épuré, et puis d'une envie de faire un film un peu lyrique aussi, au sens avec de la musique, avec des choses, avec des scènes un petit peu dramatiques, avec un peu d'action aussi, chose que je n'avais pas faite. Comment avez-vous travaillé avec Sophie Marceau pour ces personnages qui dominent les femmes tous les temps ? J'ai travaillé très simplement parce que Sophie est quelqu'un de très simple. Elle a accepté tout de suite le rôle à la lecture du scénario, et en fait pour elle tout ça était assez évident. Elle comprenait très bien tout ça, on n'a pas beaucoup parlé du film quand elle a accepté. Ensuite, quand on est rentré dans la phase du travail, on a fait beaucoup de lectures avec les autres acteurs. J'ai retravaillé les dialogues avec eux, le sens de certaines scènes. Et puis il y avait une chose importante, c'est qu'elle a appris à tirer à l'arc. Parce qu'il fallait aussi une actrice qui ait envie de faire ça, parce qu'elle ne le savait pas. Et donc elle a eu un entraîneur. Et c'est dur de tirer à l'arc, en fait. Et il est dur par exemple de courir, de sortir une flèche, de la mettre et de tirer. Juste ça, c'est extrêmement difficile. Et donc elle avait très envie de le faire, elle avait très envie que ça soit bien. Donc elle s'est lancée comme ça dans le travail, d'une façon extrêmement volontariste et à la fois très simple. Après, on a eu une discussion sur le personnage, je me souviens, un jour pendant deux heures. On a reparlé un peu de tout. C'est parce que, vous savez, quand on fait un film, on sait à peu près la direction qu'on prend. Et puis il y a un moment, on ne sait plus trop. C'est-à-dire que le film, on a l'impression qu'on ne sait plus. Alors il faut tout redire, autrement. Et puis on recommence. Voilà. Et après, sur le tournage, c'est très, très simple de travailler avec elle. Julien est très différent des personnages féminins comme vous dans les passées et nous voyant habituellement. On peut la considérer comme une sorte de post-mytho-héroïne ? Oui, je pense, oui. Je pense que le film, dans mon esprit, dans ma façon d'imaginer les films, a été rendu possible aussi avec Me Too, qui est un mouvement indispensable, incroyable dans l'histoire. Et je pense qu'après, à partir de tout ce que je vous ai dit sur le démarrage, la façon dont les choses se sont agencées dans mon esprit pour écrire le scénario, bien entendu, l'aspect Me Too, l'aspect de cette femme comme ça qui prend sa destinée en main, bien sûr, j'y ai évidemment pensé. J'ai aussi pensé quand j'ai trouvé ce titre qui indique qu'il y a quelque chose, que cette façon d'être de cette femme dans le film a à voir avec ce qu'on vit aujourd'hui. Mais c'est une façon aussi de dire, c'est dans notre temps, mais en le disant, j'ai l'impression de dire aussi que c'est quelque chose, c'est comme un courant qui vient de loin. C'est quelque chose qui appartient aussi à un long mouvement. D'ailleurs, la figure de la femme avec un arc est une figure mythologique, quasiment, même si c'est un peu confus, je ne peux pas dire une chose très précise là-dessus, enfin Diane, tout ce qu'on veut, mais je n'ai pas pensé exactement à ça. Donc ça veut dire aussi qu'il y a quelque chose, c'est comme l'apparition d'un courant lointain qui s'est un peu incarné dans notre présent aujourd'hui. Avez-vous aussi un message à transmettre au public avec ce film ? Vous savez, en général, les auteurs, ils n'aiment pas trop le mot de message parce qu'on a l'impression que c'est comme une morale attirée de quelque chose qu'il faudrait penser. Bon, non, je ne pourrais pas dire quelque chose comme ça, mais je pourrais dire que j'essaie de rendre intéressantes des contradictions humaines. Vous voyez, le mari aime sa femme, on met la trompe, elle est du côté de l'ordre et de la loi, mais tue un homme, alors qu'elle pourrait juste le blesser ou ne pas le tuer. Le personnage de Virginia est visiblement violenté par son mari, mais tout de même le défend. Toutes ces contradictions, et donc ça me semble assez riche. Alors il y a un parcours qui est un parcours un peu de libération, on va dire. Je ne sais pas comment dire ça, cette femme évolue au cours du film, reprend son existence en main, revient presque à une origine de quelque chose qui est en elle. Mais on peut dire, vous savez, j'ai l'impression de toute façon que les films, ils font toujours l'éloge de ce qu'ils montrent. Ils font toujours, vous voyez, tous. Donc je fais l'éloge de cette femme, si on veut. Donc le message pourrait être, cette femme sait bien ce qu'elle fait. Mais en même temps, elle dit elle-même qu'elle n'a pas fait tout bien. Donc les choses sont contradictoires, comme ça. Mais qui... Je ne sais pas... Vous savez, j'ai l'impression que quand on fait un film, on ne pense pas à délivrer un message, on pense à montrer quelque chose. C'est comme un film, c'est comme une personne, vous voyez. Ce n'est pas... Quand vous voyez une personne, il y a un être qui vous apparaît. On ne peut pas le résumer comme ça. Vous voyez, c'est dur, je trouve. Je voulais vous parler d'un de vos précédents films, mais provinciales, que j'ai adoré, où nous voyons près d'étudiants en cinéma qui ont très différentes idées sur la séptima. Quelle est votre idée du cinéma ? Est-il plus proche au cinéma vérité, comme Mathias dans les films ? Moi, si vous voulez, très clairement, enfin, comment dire... Brièvement, j'ai été... Mes parents n'étaient pas du tout des artistes, pas du tout cinéphiles. Ils aimaient le cinéma populaire. Donc avec eux, j'ai appris à aimer le cinéma à travers le cinéma populaire, les westerns italiens, les choses comme ça. Ce n'est pas quelque chose que je renie du tout. Je trouve que le cinéma populaire, c'est quelque chose de bien, d'important et tout ça. Mais disons que si le cinéma n'avait été que ça, je n'aurais pas eu envie d'en faire. J'ai eu envie d'en faire parce que quand j'ai eu 18 ans, 17 ans, 18 ans, j'ai découvert autre chose que tout le cinéma de divertissement. et j'ai découvert des auteurs. Et donc, j'ai découvert Pasolini, j'ai découvert Robert Bresson, Karl Drier, vraiment tout ça. Et tout à coup, ça a été un bouleversement en moi. Ça a été très fort, quoi. C'est-à-dire que tout à coup, j'ai compris qu'on pouvait faire des films comme ça, autrement. Voilà. Et lors du... Bon, donc moi, j'ai l'impression d'être dans cette tradition-là, c'est-à-dire dans le cinéma qu'on appelle depuis longtemps, d'ailleurs, le cinéma d'auteur, c'est-à-dire un cinéma qui est soucieux de transmettre une expérience personnelle à un public. Et pas seulement, pas seulement, mais aussi, juste de divertir ou de charmer ou de, disons, de lui faire passer un bon moment, comme ça. J'ai rien contre ça, mais c'est juste que c'est une expérience qui, pour moi, si je vois un film de divertissement, c'est bien, j'aime bien. Mais c'est pas très riche en moi. Donc, je fais une expérience plus forte quand je vois un film de, voilà, de Visconti ou je sais pas. Donc, mon expérience est... Et donc, à partir de là, c'est évidemment le cinéma, moi, que j'aime, mais c'est même pas intellectuel, c'est juste sensible, parce que je me sens plus riche quand je vois, vous voyez, un film de Sokourov, que j'ai vu hier, par exemple, que quand je vois un film de Spielberg. Je n'ai rien contre ce cinéma-là, mais je veux dire, bon, je regarde, mais j'aime bien, mais voilà, c'est tout. Vous avez un problème déjà répondu, mais qui sont vos mythes cinématographiques ? Y a-t-il des directeurs qui vous inspirent ? Il y en a énormément, en fait, parce que l'histoire du cinéma des Frères Lumière jusqu'à aujourd'hui est quand même très, très riche. Donc, il y en a beaucoup. J'aime beaucoup de... J'aime globalement le cinéma... Bon, j'ai cité des noms là, mais j'aime aussi les films des westerns de John Ford ou des comédies américaines ou des comédies italiennes ou des Norizzi, ou je sais pas quoi, voilà. J'aime beaucoup de choses. Et alors, ça dépend un peu des périodes. C'est-à-dire, là, par exemple, et pour ce film, par exemple, et pour peut-être, si j'arrive à le faire le prochain, c'est vrai que je vis un peu en ce moment, alors, avec les films, avec les mélodrames de Vincente Minelli, il y a Douglas Sirk, mais il y a aussi une référence à Douglas Sirk dans ce film-là. Donc, c'est plutôt... Vous voyez, quand il y a des plans dans le film, dans « Une femme de notre temps », des plans simples, à un moment donné, un plan où elle téléphone devant cette grande cheminée. Bon, pour moi, ça évoque les mélodrames hollywoodiens de 1950. Vous voyez, la cheminée dans le film de Minelli, celui par qui le scandale arrive avec Robert Mitchum. Moi, j'ai l'impression de filmer un grand espace. J'ai demandé à ce qu'on ait le plus d'espace possible avec la focale pour que ça ressemble le plus possible à du cinémascope, oui. des choses comme ça, parce que c'est aussi une façon de filmer que j'aime. Et ça, aujourd'hui, là, enfin, aujourd'hui, disons, c'est un amour ancien, mais disons qu'il revient un peu, parce qu'il y a des films qui ont été plus... Mais provinciale n'est pas influencée par ce cinéma-là. Le provinciale est plus influencée par le cinéma moderne français, ou le stage, ou des films comme ça, vous voyez. Bon. Donc, par période, un peu comme ça, je navigue dans l'histoire du cinéma, et les films sont un peu comme des... Il y a toujours des échos des films que j'aime. Mon premier film avait des échos pasoliniens, beaucoup. Donc, le cinéma que j'aime, c'est comme des échos et une façon de prolonger cet amour que j'ai pour les grands cinéastes, en fait. Donc, ça dépend des périodes. Là, vous m'interrogez à un moment de ma vie où j'aime bien beaucoup les mélodrames hollywoodiens des années 50, 40, 50. Sous-titrage Société Radio-Canada